33 Il pressait son oreiller contre sa joue gauche. Je lui parlais et il ne sembla pas m'entendre. Puis il se retourna avec effort, tendit son oreille gauche qu'il avait ainsi dégagée et répondit quelques mots à mes paroles. — Vous êtes donc sourd de l'oreille droite ? interrogeai-je. — Oui, me répondit-il. Ça, ce n'est rien. C'est tout ce côté du corps qui est paralysé. Je ne sens plus mon bras ni ma jambe. — Encore une feinte ? ripostai-je rudement. Il secoua la tête en tournant sa bouche pour grimacer un sourire. Ce sourire était vraiment atroce car les muscles droits de sa face ne jouaient plus. Seule la moitié de la bouche s'écartait et se contractait à la fois. — C'est le dernier acte pour Lou Larsen, fit-il. Je suis paralysé. — Enfin, seulement de ce côté-ci, ajouta-t-il, comme s'il devinait le coup d'œil méfiant que je jetais sur sa jambe gauche qu'il avait repliée. Son genou soulevait les couvertures. — Dommage, reprit-il. J'aurais voulu vous tuer, Hump. Je pensais en avoir encore la force. — Mais pourquoi ? demandai-je avec un mélange de curiosité et d'horreur. Le rictus de sa bouche se dessina de nouveau et il me répondit. — Oh, simplement pour vivre et agir encore, pour être jusqu'au bout, le plus gros morceau de ferment et être le plus fort. Mais mourir de cette façon... Il essaya de hausser les épaules. Seule la gauche se souleva légèrement. — Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez mourir ? demandai-je. — Ce sont ces terribles maux de tête. Je crois avoir un cancer ou une tumeur au cerveau qui attaque et dévore mes cellules. Et pourtant, je reste parfaitement lucide. Je ne vois plus et j'entends à peine. Le sens du toucher va bientôt me manquer à son tour. Puis-je cesserai de parler ? C'est prévu et inévitable. Et pourtant, je le répète, je resterai lucide, vivant. — Oui, votre âme immortelle survit. Il grimaça un rire sardonique et gloça. — Mon âme ? Quelle âme ! Cela signifie simplement que chez moi, certaines facultés ne sont pas atteintes par ce mal. Je suis capable de penser, de raisonner, de me souvenir. Quand elles m'abandonneront, je ne serai plus rien. Il se retourna en remettant son oreille gauche sur l'oreiller afin de me faire comprendre qu'il désirait ne pas poursuivre la conversation. Maud et moi nous repriment nos travaux. Nos pensées étaient graves et solennels et de toute la journée nous n'échangeâmes que des chuchotements. — Vous pouvez m'enlever les menottes, dit-il, ce soir-là, alors que nous allions lui rendre visite. Vous ne risquez rien. Je suis paralysée. Il faut maintenant faire surtout attention aux inflammations. Il grimaça son terrible sourire et Maud, horrifiée, détourna la tête. — Vous savez que votre sourire est impressionnant, fige, car je savais qu'elle devait le soigner et voulait l'épargner le plus possible. — Eh bien, je ne sourirai plus, répondit-il calmement. Je le pensais bien. Mon côté droit s'engourdit, tantôt c'est le bras ou la main, tantôt la jambe ou le pied. Bon, considérer que dorénavant je souris pour l'éternité, avec mon âme, bien entendu. L'homme n'avait pas changé. C'était toujours le terrible et indomptable Lou Larsen, emprisonné dans ce corps qui avait été autrefois splendide et invincible. À présent cloué à son lit de douleur, il tenait son âme emmurée dans les ténèbres et le silence. Jamais plus il ne pourrait conjuguer le verbe agir, mais il existait encore. Et pourtant, après lui avoir retiré les menottes, nous ne pouvions croire véritablement à son état. Nos esprits se révoltaient. Pour nous, il restait un homme plein de force. Nous ignorions, s'il ne fallait pas encore craindre, quelques manifestations terribles de sa part. La mauvaise saison était définitivement venue. Averses et tempêtes de neige ne discontinuaient pas. Le troupeau de phoques avait émigré vers le sud, l'île de bonne volonté était pratiquement déserte. Je travaillais dans la fièvre à la réparation du bateau. Malgré le mauvais temps et le vent, je restais sur le pont depuis l'aube jusqu'à la nuit tombée et avançais mon travail de titan. Un soir, Maud et moi, nous étions dans le carré quand j'ai senti soudain une accrodeur de fumée. Je regardais très intriguée la lampe allumée qui était pendue au plafond. Sa flamme était vive et claire et la mèche ne charbonnait pas. « Ça sent brûler ? » fit-elle d'un ton convaincu. « Montez d'abord sur le pont, mais ne répliquez pas, obéissez. » J'ouvris précipitamment la porte. Une épaisse fumée envahissait le couloir des cabines. « L'Ou-Larsen n'est pas mort, » murmurai-je entre mes dents. Je marchai à tâtons et m'attendais déjà à voir cette force de la nature se précipiter sur moi pour m'étrangler de sa poigne de fer. J'hésitais en résistant contre une envie folle de rebrousser chemin. Puis, je songeais à Maude et je compris que je ne pouvais pas reculer. Je pénétrais chez L'Ou-Larsen. C'était bien chez lui qu'était le foyer de l'incendie. Mais je ne voyais pas de flamme. Rien qu'une fumée épaisse et noire à coper au couteau, issue je ne savais d'où. À tâtons et tout en toussant, je me dirigeais vers la couchette de L'Ou-Larsen. Je l'y trouvais étendue sur le dos et immobile. Comme je me penchais sur lui pour l'interroger, un fumeron me tomba sur la main. Il provenait de la couchette supérieure. Je compris tout de suite. Il avait eu suffisamment de force pour mettre le feu au matelas par une fente pratiquée dans le bois en se servant de la main gauche. Mais la laine était humide et brûlait mal. Elle ne pouvait que se consumer lentement en dégageant un flot asphyxiant de fumée. Le péril, heureusement, n'était pas immédiat et à l'aide de quelques sauts d'eau que j'allais tirer de la mer, je réussis assez rapidement à éteindre le feu. Dix minutes après, l'atmosphère étant redevenue respirable, j'autorisais Maud à descendre dans la cabine. Je dégageais L'Ou-Larsen de sa couverture et de ses draps. Il avait perdu connaissance. La paralysie de L'Ou-Larsen gagne toujours. Elle est presque générale. Un matin, quand nous l'avons trouvée, il ne pouvait plus parler. Il a fait signe qu'il désirait un crayon et du papier. De sa main gauche, qui ne cesse de trembler, il a écrit « Je vise encore, le morceau de ferment n'est pas mort. » « Oui, mais il s'amenuise de plus en plus, lui dis-je. » Il rajouta sur la feuille. « Songez qu'il va encore s'amenuiser jusqu'à ma mort. Je n'ai jamais été plus lucide de ma vie. Je suis toujours là. » C'était comme un message qui venait des ténèbres de la tombe. Le corps de cet homme, si formidable hier, n'était plus qu'un sépulcre où son âme se débattait. Le lendemain, il écrivit. L'engourdissement s'accentue. Je peux à peine bouger ma main. Il faut me parler plus haut. Les dernières lignes de communication se rompent. Je lui demandais s'il souffrait beaucoup. Je dus à deux reprises réitérer ma question. Il répondit « Pas constamment. » Sa main se mouvait avec lenteur et trébuchait péniblement sur le papier. Ce ne fut qu'avec une extrême difficulté que nous déchiffrâmes ce griffonnage. Il rappelait d'aspect ces messages de l'au-delà dont les spirites gratifient les spectateurs dans les séances publiques à un dollar d'entrée. « Mais je suis toujours là. » écrivait-il encore. Le crayon lui tomba de la main où nous dûmes le replacer entre ses doigts. « Je médite avec sérénité sur la vie et sur la mort comme un sage hindou. Quand je ne souffre pas. » écrivait-il. « Vous croyez donc ? » lui cria Maud dans l'oreille à l'immortalité. Par trois fois, Lou Larsen tenta d'écrire, mais sans résultat. Le crayon glissa sur le papier. Comme précédemment, j'essayais de le remettre dans sa main, mais ses doigts ne pouvaient se refermer. Alors Maud maintint le crayon dans la main inerte et Lou Larsen écrivit en grandes lettres si lentement que plusieurs minutes s'écoulèrent entre chacune d'elles. « Foutaise ! » Ce furent, si l'on peut dire, les dernières paroles de Lou Larsen, indomptables et sceptiques jusqu'au bout. Le bras et la main se détendirent et le crayon roula sur le plancher. Le tronc eut un léger recul. Puis tout mouvement cessa. Lou Larsen continue à vivre. C'est Maud qui, chaque jour, avec un admirable dévouement, lui demande ce qui lui est nécessaire et notamment ce qu'il souhaite manger. Elle pose ses doigts sur les lèvres qui se remuent légèrement et de leurs mouvements, il déduit si c'est un oui ou un non. « Voulez-vous du bœuf ? » « Non. Voulez-vous du bouillon de bœuf ? » « Oui, c'est entendu. » Amphrey, il désire du bouillon de bœuf. Ce soir, ses yeux se remplirent de larmes. Puis, se laissant aller dans mes bras, elle murmura « Oh, Amphrey, quand tout cela finira-t-il ? » « Je suis à bout de force, je n'en peux plus. » Elle posa la tête contre mon épaule. Je sentis sa frêle silhouette secouée par les sanglots. Entre mes bras, elle était légère comme une plume. Elle ne va pas tenir le coup, s'enjeige. Je la consolai et elle reprit bientôt le dessus. Je devrais avoir honte. Puis elle la jeta avec un sourire étrange et adorable, mais je ne suis qu'un petit bout de femme. Je ressentis comme une décharge électrique. C'était ainsi que je l'appelais dans mon fort intérieur. « D'où tenez-vous cette expression ? » demandai-je sèchement. « Quelle expression ? » « Un petit bout de femme. » « Elle est à vous ? » « Je la connais depuis toujours. » Mon père disait ça à ma mère. « C'est également mon expression. » « Pour appeler votre mère ? » « Non. » Je ne poursuivis pas cette conversation. Je vis briller dans ses yeux une petite lueur moqueuse. Loularsen est mort cette nuit. Son âme est envolée dans la tempête qui n'a pas cessé de rugir. J'ai roulé le corps dans une voile et l'y est ficelé étroitement. Le pont était continuellement inondé. Le vent soufflait avec une force inouïe. Nous avions de l'eau jusqu'aux genoux. « Je ne me rappelle qu'une phrase de l'horizon funèbre, » dis-je après m'être découvert. « Et le corps sera jeté à la mer. » Maud me regarda à la fois surprise et choquée. J'avais eu l'occasion de voir la méthode expéditive employée par Loularsen lors d'un précédent décès. C'est ce qui me poussait à agir de même avec lui. J'ouvris un panneau et le corps, dans son linceul de toile, glissa dans la mer, une barre de fer aux pieds, en guise de lest. « Adieu, homme fier et invincible, » murmura Maud, « d'une voix si basse que les paroles furent noyées dans l'enregistrement du vent. » Mais j'avais vu le mouvement de ses lèvres et compris ce qu'elle disait. Comme une grosse vague venait de bondir sur le fantôme, j'aperçus à deux ou trois milles devant moi un petit vapeur qui roulait et tanguait debout à la lame et semblait venir vers nous. Je tendis la main pour le signaler à Maud. Le petit vapeur se faisait plus distinct. Il était peint en noir et je supposais, d'après les descriptions que les chasseurs de phoques m'avaient souvent faites de ce genre de bateau qu'il appartenait à la douane américaine. J'allais me précipiter au magasin chercher un pavillon quand je me rappelais soudain que j'avais oublié de faire provision de driss. « Nous n'avons pas besoin de pavillons de détresse, » annonce à Maud. « Ils nous ont vus. » « Nous sommes sauvés, » dis-je d'une voix grave et posée. « Je me demande si je suis heureux ou non. » Nos regards se croisèrent. Nous nous penchâmes l'un vers l'autre et mes bras se refermèrent sur elle. « Est-ce que c'est nécessaire ? » demandai-je. « Non, mais c'est si agréable de l'entendre dire. » Nos lèvres se joignirent. « Ma femme, mon petit bout de femme, » fis-je en lui caressant l'épaule comme le font tous les amoureux sans l'avoir jamais appris. « Je t'aime. » Elle me regarda un instant, puis baissa les yeux et posa la tête contre ma poitrine en poussant un soupir de bonheur. Je jetai un coup d'œil en direction du bateau. Il était très près. « Encore un baiser, ma chérie, » murmurais-je, avant qu'il n'arrive. « Et nous sauve. » « Je crois qu'il est temps, » ajouta-t-elle avec un adorable sourire étrange, transformé par l'amour que je ne lui connaissais pas avant. « Je t'aime. » « Je t'aime. » Merci.